après voilà voici ma chérie je sais pas si elle qui ment ou si c'est ses frères et brahim agent au maire du frère c'est comme escrosi en fait les mecs des qui ont le pouvoir c'est des menteurs et ils veulent tout le pognon donc ils se sont dit on va prendre les sous du gauri moi ce que je voudrais dire c'est un mi si je t'envoie 100 euros par exemple ou 200 euros est-ce que tu peux m'envoyer les papiers pour coter ton visa et pour que tu viennes ça fait quand même depuis la lune d'annonciation 2009 qu'on est marié alors je sais pas si c'est toi qui t'en bats les couilles ou si c'est peut-être un de tes frères déjà ton mari qui t'encule tous les soirs je sais pas c'est dur à dire c'est dur à croire tout le monde me fait du mal tous les jours ouais ta vierge marie tu veux pas qu'elle se fasse en filette partout tu crois tu veux pas qu'elle a rien à foutre de ta gueule elle t'a jamais aimé elle t'aimera jamais moi je dis non 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 ça me fait chier vous comprenez pas vous comprenez rien dans l'esprit une promise dans l'espace temps c'est pas comme vous croyez et puis au pire au pire au pire elle sera vierge d'esprit être une femme musulmane dans un pays musulman mais c'est l'horreur remarque ici c'est des salopes mais quand même ça craint ici ils mentent tous bon les bonhommes trompent leurs femmes les bonnes femmes trompent leurs hommes tout le monde s'en branle y'a personne qui répudie plus rien de toute façon il habite pas ici de toute façon hop mais ça fait chier quoi moi je veux pas être une femme d'ici j'ai Florence c'est devenu ma petite soeur j'ai Christelle c'est devenu ma petite soeur ben attention que quand il va avoir le doigt de Hulk bon ça fait chier quand même c'est devenu ma petite soeur un pire c'est devenu ma petite soeur c'est devenu ma petite soeur